Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci de votre fidélité encore aujourd'hui. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 16 février 2024. Votre invité du jour, en direct de la ville de Goma, nous disons bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez-vous ? Nous allons trop bien. Présentement, comment vous êtes arrivé ? On m'appelle au nom de Mbiye Moussem David, habitant de la ville de Goma. Messieurs, David, dis-nous actuellement comment se porte la ville de Goma ? La ville de Goma se réveille dans l'accalmie sans problème et nous allons très très bien avec la population. Actuellement, qui contrôle Goma ? Messieurs, les journalistes, mais tu me fais rire. Actuellement, qui contrôle Goma ? Goma est contrôlé, la ville de Goma. Messieurs, les journalistes, tu me fais rire. Tu crois qu'ici nous sommes à Saci ou bien nous sommes où ? Non, on demande. Nous sommes à Goma premièrement. Dans la cité de Saci. A Goma, alors, là, on va dire qui contrôle Goma ? Je rie. Je ne suis pas content de votre question. Parce que la ville de Goma ne sera jamais occupée par une autre force. Alors, la ville de Goma est... Tous les services sont dans le marche. La cité de Saci actuellement est occupée par... Qui est là actuellement ? La cité de Saci aussi est occupée par nos oisalens et nos fardesses, nos vayas héros. Aujourd'hui ? Oui. Ce n'est pas le M23 ? Ce n'est pas le M23. Jusqu'à maintenant que je vous parle. Depuis tant le matin, le rebelle du M23 se sont renforcés en normes armés et munitions et ont fait l'entrée sur le sol congolais. Et certaines sources font entendre qu'ils sont en train de se renforcer pour prendre la cité de Saci. A force de réessayer chaque jour de voir si possible, ils peuvent prendre la cité de Saci. Monsieur le journaliste, ça c'est une bonne question que tu viens de me donner. Mais ce que je peux te dire est que la troisième guerre mondiale a commencé il y a longtemps dans notre pays et surtout à l'est de notre pays. Alors, avec la sagesse de nos fardesses et le oisalens, tu as dit que c'était la calmie d'hier, mais nos fardesses, ce n'est pas la calmie, on les a laissés, qu'ils se ravitaillent. Parce que nous les connaissons. Ils sont là-bas avec l'OTAN, l'OTAN est là, il y a les Américains, il y a la Pologne, il y a tout le monde, le français, ils sont là. Mais malgré tout ça, on les laisse le temps, qu'ils se ravitaillent et qu'ils viennent. Ils sont venus encore recommencer cette guerre imposée dans la cité de Saci. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore pris même 2 centimètres, ils sont encore toujours là-bas sur les collines. On les chasse là-bas. Il y a les avions qui montent. Ah, monsieur le journaliste, donc ne pensez pas que cette guerre sera gagnée par l'OTAN ou par les Occidentaux. Non, non. Ce ne sont pas les Rwandais qui nous combattent, monsieur le journaliste. Mais c'est l'enveil qui ne fait pas son effort d'essai combat les Occidentaux. Non, non, mais il y a un jour que je vous avais dit encore, monsieur le journaliste, et ici dernièrement, il y a l'avion des Américains, c'était Air Force, c'est juste Air Force, qui était descendu à Kigali. C'était venu avec quoi ? Avec les missiles là que nous voyons. Quel missile ? Si c'est hypersonique, si c'est quoi, on ne sait pas. Alors, ils sont venus avec ça pour quelle bite ? Alors, les Américains, comme ils sont malais et encore hypocrites, ils se sont un peu retirés, mais ils ont poussé qui ? La Pologne. La Pologne, c'est quoi ? Hein ? La Pologne, c'est un petit pays que la RDC peut saccager, mais les Américains les ont dotés. Mais elle est d'OTAN. La Pologne a dit non, le Rwanda, ne vous en faites pas, malgré les socoyouas, nous allons les battre, qu'ils essayent seulement. Et c'est la Pologne et les Américains qui sont là, à côté de M23. Hein, mais c'est les journalistes ? Donc, il ne faut pas dire non, les histoires des occidentaux, les quoi, non. Ce sont les occidentaux qui nous font la guerre. Et ça, nous allons finir avec « et ». Monsieur David, la population commence à saisir vraiment de près, de très près, alors de très près cette affaire, la guerre à l'est de la République. Peut-on dire ici que le gouvernement congolais a échoué, c'est pourquoi la population veut en saisir ? Non, non, le gouvernement congolais n'a pas échoué. Normalement, c'est le peuple qui accompagne son gouvernement. Et ça, je vous dis, c'est franchement, monsieur le journaliste. Je peux te donner un exemple du Mali, et je peux te donner l'exemple de quoi ? De Burkina Faso et autres, là, sur ce Niger. Il y avait des gouvernements, non ? Mais si le peuple accepte le malheur, il va mourir comme de malheur. Mais s'il n'accepte pas, il faut accompagner le gouvernement. Alors, avec ça, nous, peuple congolais, nous accompagnons notre gouvernement. Parce qu'on n'a pas de gouvernement, on a qu'un seul gouvernement. Et nous, nous devons l'accompagner. C'est ça, monsieur le journaliste. Donc, le gouvernement ne peut pas échouer. Mais le gouvernement a ses stratégies aussi. Le gouvernement congolais, est-ce qu'il est à la hauteur à bien résoudre ce dossier ? Vraiment, je te dis, le gouvernement congolais est en réalité, il est à la hauteur. Plus qu'à la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu connaissais que l'Amérique était hypocrite dans ces affaires ? Est-ce que tu connaissais que la France était hypocrite ? Est-ce que tu connaissais que la Pologne allait entrer dans ces histoires ? C'est là que je pouvais te dire que le gouvernement, c'est un malin. Très intelligent. Gouvernement congolais, avec Chilombo. Non, non. Ce sont les intelligents. Attendons voir. Vous allez voir d'autres. Mais nous allons vaincre ça. Et d'ici quelques pètes du temps. Alors, pendant que la guerre se concentre trop dans les Massicis ou trois autres territoires sociaux, menace de l'EFM23, pourquoi seulement c'est dans les territoires de Massicis où l'armée se donne à fond et semble ignorer les autres territoires ? Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais ou l'armée congolaise a ignoré Rouchourou et Niragon ? Non, non, monsieur le journaliste, c'est la stratégie de guerre. Parce que moi aussi, je peux te donner la même question. Pourquoi le même M23 ont essayé de contourner, au lieu d'entrer directement dans la ville de Goma ? Ils sont quelques kilomètres ici, c'est tout près de quoi ? De Kibumba. Donc ils sont à Kibumba, tout près de Kibumba, c'est quelques kilomètres. Donc 20 kilomètres ou bien 18 ou bien 15. Alors, pourquoi ils ne veulent pas entrer directement dans la ville de Goma ? Mais ils sont venus de la cité de Saké. Donc 25 kilomètres de Goma. Ça, c'est la stratégie des Occidentaux. Ils veulent prendre le minerai des Roubaïens. Ils veulent se ravitailler. Il fallait raisonner ça, monsieur le journaliste. Ils sont déjà à Roubaïens. Qui t'a dit qu'ils soient à Roubaïens ? Qui t'a dit ? Non, vous allez me donner les preuves. S'ils soient à Roubaïens, mais je te dis, ils n'arriveront jamais à Roubaïens. Jamais et à jamais. Ceux qui viennent chercher ici comme un minerai, ils ne le trouveront jamais. S'ils viennent en volant. Mais s'ils viennent pour échange. Ce que Félix les avait dit, le président Félix, il avait dit quoi ? Nous voulons le partenariat gagnant-gagnant. Tu viens avec quoi ? Moi, je vous donne. Mais aussi, mais quoi ? Alors, de 50-50. Et quand le président impose aux Occidentaux que non, vous n'avez pas de quoi minerai pour fabriquer les téléphones et autres choses. Amenez ces usines ici. Nous allons fabriquer ici. Et alors là, c'est 50-50. Et alors là, les Congolais auront le travail et autres. Et comme ils sont des voleurs, ils voulaient seulement voler. Et c'est ça la raison qu'ils leur poussent de venir vers Saké. Parce qu'ils veulent aller où c'est ? À qui ? À Roubaïens. Roubaïens, capitale mondiale, dit Coltan. Ils n'arriveront pas ? Jamais. Je te dis, jamais encore. Qu'est-ce qui vous fait ? Qu'est-ce qui vous donne cette assurance qui arrive ? C'est ça que je te dis. Parce qu'il y a deux ans, ils sont dans le territoire des Routchour. Il y a deux ans, ils sont dans le territoire des Routchour. À Routchour, il y a quoi ? Je peux te poser la question. À Routchour, il y a quoi comme minerai ? Mais c'est l'espace du sol congolais. Ah, ok. C'est l'espace du sol congolais. Et on savait qu'on doit récupérer n'importe quand ces Routchour-là. Mais comme, hé, leur objectif n'est pas prendre Routchour, c'est d'aller d'abord récupérer les minerais. Ils ne sont pas restés là-bas. Mais, ils taxent les gens là-bas. Ils ont des taxateurs. Ils prennent de l'argent là-bas. Ok. Mais leur objectif n'est pas ça. Leur objectif, c'est de prendre le minerai congolais. C'est ça leur objectif. Est-ce que vous me comprenez au moins ? Ils se sont basés dans le territoire de Massy, ici maintenant, pour aller à Roubaïa, capitale mondiale du Coltan. Ah, monsieur David. Yes. Des soldats sud-africains ont été tués et trois autres blessés en RDC dans le cadre de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Une affirmation d'un communiqué de l'armée sud-africaine qui ajoute que c'était dans un tir indirect. D'autres sources font savoir que cela s'est réalisé suite à une bombe que les M-23 ont larguée sur ces gens. Que cherchent réellement les M-23 même en larguant des bombes sur les militaires sud-africains ? D'accord. De le début, j'ai commencé à dire, monsieur le journaliste, que nous avons débité la troisième guerre mondiale. Ok. Chacun a ses alliés. Nous avons maintenant nos vrais alliés. Auparavant, est-ce que vous aviez attendu, c'est ça ma question, est-ce que vous aviez attendu un jour qu'une bombe de M-23 était tombée sur la base ougandaise ? Je vous dis non. Sur la base kenyane, je vous dis non. Mais c'était tombé dans quelle base ? Base burundais. C'était où ? Akichanga. Et les militaires burundais étaient morts. Vous comprenez, moi ? Et là, c'est là où on voit l'ami, c'est qui, et l'ennemi, c'est qui. Alors, on avait testé, les peuples congolais aussi voient, et comme moi aussi, je suis grand mousalien, donc j'ai vu que ces gens-là, ils ont largué ces bombes, ces bombes plutôt, pour déstabiliser les militaires sud-africains. Malheureusement, les militaires sud-africains sont très forts. Ils vont amener encore les 3 000 militaires ici. Nous les attendons. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des provocations, monsieur le journaliste ? Ce sont des provocations. Et sans mentir, ça, ce sont des provocations. Et le sud-africain ne peut pas se laisser comme ça. Ils vont répondre. Ils vont répondre ? Oui, ils vont répondre. C'est ça la guerre mondiale. La guerre mondiale, c'est quoi ? On ne se bat pas seul, on se bat avec les amis. Le Rwanda utilise ses amis. C'est l'Ouganda, c'est le Kenya, c'est autre. L'Erythrée est autre. Et puis, les Occidentaux. Nous aussi, nous en avons. On ne peut pas les citer ici. Même un albinos, on peut chercher. Si elles sont des blancs, nous pouvons aussi chercher les albinos. Il faut les tuer aussi. Nous, nous sommes les basalines. Vous êtes aussi musaline. Oui, je suis musaline, un vrai musaline. Vrai musaline. Vous êtes musaline, c'est un patriote. Un patriote qui aime son pays et qui ne peut pas laisser même un petit centimètre à un ennemi. Un ennemi plutôt. C'est ça, Mouzaline. On va parler de l'armée ougandaise qui indique qu'elle ne soutient pas les M23. L'UPGF n'a aucun réseau d'être impliqué dans un conflit interne. Sauf lorsqu'il s'agit d'un effort de paix régional. Indique les communiqués qui veulent faire entendre que les M23 sont un conflit interne. Ça, c'est un. On va parler d'abord de ça. L'UPGF, l'armée ougandaise, montre que le conflit opposant les M23 au FRDC, ce combat, c'est un conflit interne. Ça, c'est un. Deux. Ils ont refusé et nié ces allégations. Alors, on a dévolé sur cette question. Est-ce que la guerre qui oppose les FRDC au M23 est une affaire interne ? Interne, c'est-à-dire entre frères. Merci les journaux. Quand je vous ai dit que non, non, la troisième guerre mondiale va commencer, qu'est-ce que tu voulais dire ? Qu'est-ce que tu as attendu à ça ? Monsieur le journaliste, l'Ouganda ne peut jamais, ni le Rwanda ne peut jamais accepter. Depuis que vous êtes, est-ce que vous aviez déjà vu un militaire rwandais capturé ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Mais les Rwandais, on a déjà capturé autant de militaires rwandais, mais ils n'ont jamais accepté. L'Ouganda n'osera jamais accepter qu'ils aient des éléments, les éléments quoi ? Les éléments ici dans M23. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? C'est ça la diplomatie. Ils ont peur. Parce qu'aujourd'hui, nous risquons, pas nous risquons, nous allons chasser l'air ambassadeur. L'ambassadeur de l'Ouganda, on va les chasser. Ça je vous dis. Si c'était moi le président, même aujourd'hui, j'allais les chasser. J'allais les chasser. Parce qu'ils utilisent cette hypocrisie que je vous ai dit des Américains. L'hypocrisie des Américains. Vous êtes avec... Nous sommes avec... Où c'est ? A Béni. OK. Dans l'opération, si c'est Soudja, je ne sais pas si c'est Soudini. Je ne sais pas même le résultat de là-bas. Parce que nous connaissons que ce sont eux qui arment les ADEF. Vous voyez au moins ? Alors, les gens pareils... C'est un pays partenaire pour moi ? Non, non, non. C'est des pays pleurs, partenaire. Non, non, non. On était comme ça avec le Rwanda. Mais où est-ce que nous sommes aujourd'hui ? Alors, c'est la même chose avec l'Ouganda. Patienter. Je vous dis patienter. Dans quelques mois, ici, quelques jours, nous allons les chasser aussi. Comme on a fait avec le Rwanda. C'est ça que je vous dis. Mais, en réalité, ce que je peux te dire, le militaire Ougandais, et donc, les effectifs Ougandais et les armements, ça vient de l'Ouganda. Et c'est Moussé Venikyu financé l'M23. Paul Kagame finance aussi l'M23. Avec collaboration des Occidentaux. Ça, tout le monde le sait. Donc, au moins que toi, tu n'es pas ça. Mais tout le monde connaît ça. On va parler de la Monisco, mais c'est David de Dut-Nous. Dut-Nous, alors, où est situé le Kenya de sa part dans cette affaire et la communauté internationale de sa part dans cette affaire de la guerre à l'est de la République ? Où est situé le Kenya ? Où est-ce qu'on peut situer Kenya actuellement dans cette affaire ? Dans cette affaire, je ne peux pas aller de loin, mais je peux te donner un petit exemple. Quand Cornet Nanga est chassé, il n'était pas chassé dans la République. Mais il s'était dit que non, non, moi, je voulais être président de la République. Et après, on l'avait dit, non, non, tu ne peux pas faire ceci parce qu'on l'avait ravi dès ses quatre carrières muniens. Il l'a fui. En fouillant, il était parti où ? C'est au Kenya. Là, au Kenya, il était avec qui ? Le Bertrabe ici, moi et autres. Bertrabe ici, moi, c'est qui ? C'est président de la République. De quelle République ? De M23. Alors ça, avec ça, ils les ont réconciliés là-bas. On les a donnés les outils de venir frapper la RDC. Alors, quand toi, monsieur le journaliste, tu es avec ta femme à la maison, mais tu es quelque part, mais on te dit qu'il y a... Ta femme a amené le chègue, donc les enfants de la rive, donc le bandit dans ta maison, pour te tuer. Ta femme est impliquée ou bien elle n'est pas impliquée ? Elle est impliquée pour dire que les Kenyans sont dans leurs affaires. Alors, avec ça, si on y va, ils étaient ici, comme un EAC. C'est eux qui commandaient. N'est-ce pas ? Premièrement, on avait chassé le général, si c'est Kapondo, si c'est Kapondo, je ne sais pas, le premier général est là à Kenya. On l'avait chassé, pourquoi ? Mais il était suivi toutes les conversations qu'il faisait avec le M23. En cachette. Ils visitaient le M23 à tout le temps, la nuit. Et celle, avec les gardes, et AAC, Kenyans. avec les histoires pareilles, on a montré aux Kenyans, non, non, pourquoi ces messieurs faisaient ça ? Oh, 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 oh ! On a chassé ces messieurs. Mais malgré ça, on a amené l'autre. Mais comme ils étaient dans la continuité, il fallait qu'ils continuent. Alors, ils voulaient même faire tomber la ville de Gome. Mais il fallait qu'on les chasse. Est-ce que les Kenyans n'ont pas partis dans ces affaires ? Mais ils sont partis. Eh, messieurs les journalistes, où bien tu veux que je puisse approfondir encore ? La communauté internationale. La communauté internationale ? C'est à fait. Aïe, 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 aïe. Là, tu ne peux pas dire. La communauté internationale. Papa, où est-ce que nous allions les armes, premièrement ? En Afrique. Quel pays qui fabrique les armes ? Sauf l'Afrique du Sud. Et c'est quelques armes, je vous dis franchement. L'Afrique du Sud, où est quoi encore ? Peut-être quoi ? L'Egypte. L'Egypte. Ok. Maintenant, en Afrique, on achète toutes les armes, où c'est ? Chez les Occidentaux. Ok. Alors, les Occidentaux sont impliqués comment ? Papa, tu as vendu les armes au M23. Le M23 que tu dis que ce sont les enfants du pays. et c'est toi que tu te dis que non, cessez le fait, nous allons causer, nous allons faire ceci, vous serez comme ça. Ok, d'abord, le président avait accepté, ce n'était pas grave, ok, nous allons dialoguer, ce n'est pas grave, il avait accepté. mais malgré tout, malgré tout, ce cessez le fait, ils armaient quoi ? L'M23. Aujourd'hui, ils ont maintenant le missile, quel missile ? L'antiaérienne et quoi et quoi ? Ils ont élevé ça où ? En Afrique d'ici ? Eh monsieur le journaliste, ces missiles, ils ont élevés en Afrique d'ici ? Alors qu'ils voulaient tuer même les militaires, ils ont tué les militaires sud-africains. Est-ce qu'ils ont élevé ça là-bas ? Non, je vous dis franchement, ce sont l'OTAN, c'est l'OTAN d'abord, l'OTAN est composé des Etats-Unis, ok, la France, l'Angleterre et les chiens là, la Pologne, les chiens, je l'appelle les chiens, la Pologne, qui, parce que l'on va battre ici, ici, dans quelques minutes. Les M23 détiennent des armes lourdes ou pour les manier, il faut des spécialistes qui sont ces hommes qui utilisent ces armes. Ok. La fois dernière, je vous avais dit, on avait capturé les Américains. Mais tu avais refusé, non ? Oussi. Oh, merci les journalistes. Il y a une mission qu'on s'était passé ici. Je vous avais dit, on avait capturé les Américains et le Français. Oussi. Oussi. C'est ici, c'est où ça ? Après quoi ? Sake, la cité de Sake, il y a... Il y a Mouchak. Mouchak, oui. C'est un Mouchak. Et c'est ce que je t'avais dit, papa. Il y a le mercenaire là-bas, tu avais refusé. Il y a le Français, les Américains. Hein ? Ils peuvent mourir là-bas, je vous dis franchement. Même au Rwanda, si tu partais, si tu quittais ici, à Goma, tu vois à Gisegne, là, tu vois au moins, il y a une vie. Après Gisegne, il y a aussi, c'est Rwengheri. Après Rwengheri, le sol n'est pas fertile. Le sol est chaos. Je suis passé sur... Si c'est un parc qui est de Kalbitusi. Il y a le quoi ? Le singe. Je ne sais pas si c'est quel singe. Si c'est un singe, c'est un singe nilotique. en maigri. Et alors, avec ça, tu crois que nous pouvons avoir la paix ? Non, non. Il faut que nous soyons une grande force en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. On ne se laisse pas comme ça. Je vous dis franchement. Avec une question, avant qu'on lance un message pour le FRDC et tous les peuples congolais, est-ce que le FRDC est à la hauteur de mettre fin à cette guerre à part les agences de soutien qui viennent de l'extérieur ? Oui, les FRDC sont à la hauteur malgré que les infiltrations dans les FRDC et ces infiltrations, messieurs les journalistes, vous les connaissez. D'ailleurs, c'est même par là où on finit. Cette mesure... Mais je n'ai pas fini à répondre, monsieur le gémariste. Cette mesure moratoire de punir les traîtres, de les bandes, de les tuer. Comment vous, vous réagissez face à cela ? Vous voulez que cela soit impliqué ou c'est une mauvaise réponse ? Moi, je commence par la première question, monsieur le journaliste, le FRDC. Le FRDC sont à la hauteur de battre ce bandit et ce voyou. Ça, je vous dis franchement pourquoi ces gens-là sont vraiment nos héros et ils se battent correctement dans l'air et dans le sol. ça, on a déjà vu. Mais, il y a les officiers, certains officiers, vraiment, je vous dis franchement, il y a certains officiers formés par Kabila. Ça, nous connaissons que Kabila a tué ce pays. Kabila n'est plus... Formé... Non, non, papa, Kabila a laissé... Kabila a laissé le Congo messieurs les journalistes, oui, OK, j'accepte. Mais je te pose une question. Quand je parle comme ça, est-ce que tu n'as pas laissé... Je ne peux pas laisser mon audio là-bas ou bien ma vidéo là-bas. Mais il y a des vidéos qui restent et c'est ça. Quand tu passes, il y a des traces que tu restes, que tu laisses. Alors, Kabila aussi a laissé beaucoup de traces avec ces généraux qu'il a donnés. Et ces généraux-là... Oui, j'y arrive, j'y arrive. J'y arrive, j'y arrive. Ces généraux-là viennent de tuer l'armée. Parce qu'avec ce CEC-LF, je me pose la question d'où vient ce CEC-LF. Ce sont ces généraux. Quand on les appelle, non, amenez l'avion, ils ne veulent pas. Oh non, reculer d'abord. Qui te dit de reculer ? Quand tu attaques l'ennemi, tu recules. Par rapport à quoi ? Oh, il y a quoi ? Il y a le civil. il y a quoi ? Mais quand le M23 ne voit pas le civil, ils le voient. Mais avec ces moratoires là-bas, nous allons, avec ces moratoires, prenons d'abord ces généraux qui sont ici avec la preuve que vous allez voir. Nous avons le service des renseignements, quand même, qui peuvent nous montrer qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Et même nos militaires, certains de nos militaires nous le disent. Alors, avec ça, prenez ces généraux, mais comment c'est à le tuer ? Nous sommes d'accord, mais d'abord, qu'ils ne le tuent pas même à Kinshasa, qu'ils viennent avec ici, à Goma, au stade de l'unité. Et là, moi, je vais frapper le caillou là-bas sur l'air mort. On finit, je rappelle très bien que vous êtes en train de suivre le congolais télévision. M. David, on va finir avec votre numéro de téléphone. Oui, je suis sur plus de 143. Mais à condition que le M23 vous appelle ? S'il y a un M23 qui m'appelle, je le bloque. Et sinon, je vais le tuer par magie du ciel. Oui, je te dis. Intimidation congolais. Non, je vous dis, M23, vous êtes des Rwandais et autres, et les Occidentaux. Mais appelle, essayez de m'appeler. Vous allez mourir. Votre numéro, 92, 25, 63. Nous vous disons merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis de partout où vous nous suivez. On était en direct de la ville de Goma.